On les oriente en fonction de la particularité des demandes. Quelques habitants de Putelange et des villages aux alentours ont visité les locaux de la mairie entièrement rénovés de l'intérieur. Du rez-de-chaussée au premier étage, tout a été réaménagé et repensé pour gagner en espace. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour isoler les espaces et moderniser l'éclairage et les installations numériques. Cette rénovation a d'ailleurs permis de faire de la place pour l'antenne France Service. Cette structure regroupe plusieurs services publics dans un seul et même lieu. La caisse d'allocations familiales, les impôts, les retraites ou encore le conciliateur de justice. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des permanences. On tient également par exemple au niveau de la direction du Trésor, elle tient permanence tous les mardis après-midi. Il y a une fréquentation relativement importante. Si je prends l'exemple du conciliateur de la justice, il a accueilli 100 personnes en 2023. Ce qui reste un chiffre quand même conséquent pour régler les problèmes du quotidien de nos administrés. Autre nouveauté attendue, les habitants ont désormais accès à la permanence de ma prime rénov. C'est une prestation supplémentaire qui touche à la réhabilisation du patrimoine immobilier, du chauffage notamment. Je pense que l'activité va encore monter en puissance dans les années à venir. L'État nous accompagne financièrement également. L'État verse une participation pour la rémunération des agences France Service. 35 000 euros qui vont passer à 40 000 cette année 2024, puis 50 000 euros. Donc prise en compte de l'investissement des communes au profit de la collectivité nationale et du renseignement administratif pour les agents d'une commune, mais également du bassin de vie. Coût final des travaux, 900 000 euros en partie subventionnés par l'État.